Je pense qu'aujourd'hui, on a un manque à ce que l'économie ne soit pas apprise très tôt, parce qu'effectivement, c'est la manière dont le monde fonctionne aujourd'hui qui est régi par des rapports économiques. On sait que ça se rapproche même de l'histoire. La paix, finalement, a été trouvée par une forme d'économie qui est suffisamment instable pour que ce soit aussi un problème aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut que ces phénomènes soient connus depuis le plus jeune âge pour que derrière, les citoyens soient capables de vraiment déconstruire, d'analyser les phénomènes économiques, de pouvoir voter et de pouvoir s'engager aussi à titre personnel. C'est vrai que la finance est présentée comme un monde assez monstrueux, assez désincarné suffisamment pour qu'on ait l'impression que ce soit très éloigné de nous. Et au final, quand on analyse notamment l'épargne ou l'activité de chacun, on se rend compte que la finance peut se retrouver à différents niveaux. Donc il faut déjà que les particuliers et les citoyens soient capables d'appréhender leur lien avec la finance, notamment à travers leur épargne, mais plus encore, d'être capables de la décrypter, et de savoir que faire avec cette finance-là, comment ils peuvent s'impliquer réellement pour que cette finance change, pour qu'elle soit finalement plus connectée à l'économie réelle, et qu'elle soit capable d'aborder et d'affronter les problématiques, notamment climatiques, énergétiques et sociales, qu'on vit au quotidien. On a lancé récemment une application qui s'appelle Rift, qui permet de créer justement des circuits courts entre l'épargne, l'assurance-vie, les livrets A, les livrets développement durable, et réellement les conséquences que cette épargne a, c'est-à-dire en matière géopolitique et économique, parce que derrière un produit d'assurance-vie se cachent des réalités de dette souveraine, se cachent des entreprises qui polluent, se cachent des entreprises qui ont des impacts sur la société, et on a voulu décrypter ces impacts-là pour que les particuliers puissent réallouer leur épargne. Aujourd'hui, 5 000 milliards d'épargnes sont investies essentiellement dans des secteurs très traditionnels, et on veut opérer justement ce passage d'une épargne très carbonée, une épargne assez prédatrice, à une épargne qui est plus inclusive et capable d'affronter les problématiques écologiques qui nous attendent. Que l'on soit en faveur ou pas en faveur du modèle économique tel qu'il fonctionne aujourd'hui, ce qui est évident, c'est qu'on va avoir besoin de beaucoup d'argent pour être capable de financer la transition écologique, qu'on va avoir besoin de repenser notamment les flux financiers dans les entreprises pour que la valeur soit mieux partagée. Et tout ça, ça nous demande de comprendre déjà comment la finance fonctionne et d'utiliser cette finance comme un outil, et plus comme une idéologie où effectivement aujourd'hui on a l'impression de servir davantage la finance et l'économie plutôt qu'elles nous servent. Et il y a une phrase assez intéressante que disent notamment les ministres finlandaises et nouvelles-zélandaises, qui est que l'économie aujourd'hui n'est plus au service des gens, mais que les gens sont au service de l'économie, et que l'État doit justement protéger ces personnes-là pour retrouver un contrat sain et économique. Et c'est vraiment ce qu'on veut créer et opérer aujourd'hui. Donc l'ITA.co, j'ai créé cette structure il y a 7 ans avec comme objectif de créer ces circuits courts entre les particuliers, l'épargne et puis des entreprises qui développent des énergies propres, des logements sociaux, des solutions notamment de réduction de nos émissions dans le secteur textile, agroalimentaire, etc. Donc on collecte de l'épargne auprès du grand public à travers une plateforme et puis on l'investit, enfin les particuliers décident de l'investir directement dans des entreprises qui leur ressemblent le plus, qui ne sont pas dans les marchés financiers, qui ne sont pas dans l'économie classique, et qui apportent réellement des solutions de transition globale à notre économie. C'est vrai que je parle beaucoup des femmes dans mon livre, d'une part parce qu'elles ont été les oubliées de l'histoire, c'est-à-dire qu'elles ont fait partie de la vie économique, mais on a souvent silencié leur présence, mais aussi parce qu'elles essayent aujourd'hui de proposer un nouveau modèle. On se rend compte que par construction sociale, les femmes ont développé une approche très particulière de l'économie et de la politique et que ces formes-là ont beaucoup justement à apporter au monde réel aujourd'hui, qui est en face d'une grosse crise, qui est en face de contraintes, que les femmes ont l'air de mieux gérer aujourd'hui, notamment dans leurs entreprises ou dans le milieu politique. C'est pourquoi je pense que pour attirer plus de femmes ou plus de personnes d'ailleurs issues des minorités, parce qu'on trouve souvent des similitudes dans le leadership des personnes qui ont été finalement oppressées et opprimées par la société, pour les amener, il faut déjà que ce milieu leur ressemble plus. Donc il faut pousser à plus d'interventionnisme politique ou dans les entreprises pour que ces personnes puissent accéder à des plus hauts postes et qu'elles soient vraiment partie prenante de l'économie actuelle. Sous-titrage ST' 501